Bonjour, Karl Marletti. Aujourd'hui, nous allons réaliser une bûche Montblanc composée de biscuits noisettes, mousse marron, marron confit, avec une crème mascarpone sur le dessus. Pour réaliser le biscuit noisette, on a besoin de sucre glace, poudre de noisette, blanc d'œuf, sucre semoule et des amandes qu'on va saupoudrer sur le biscuit. Dans un premier temps, on va monter les blancs avec le sucre bien ferme. Ensuite, on va mélanger les deux poudres, donc la poudre de noisette et le sucre glace ensemble. Les blancs sont bien fermes, donc là, on dit que les blancs sont bien fermes comme ça, c'est un bec d'oiseau. Vous avez la forme d'un bec d'oiseau. Donc là, on va incorporer une première partie des blancs dans les poudres. Donc toujours mélanger délicatement avec une maryse ou une spatule. Donc là, on met le reste des blancs montés. Voilà, et donc on finit le mélange. Donc toujours bien remuer délicatement pour éviter de faire retomber le biscuit. Voilà, donc là, on va étaler le biscuit sur une plaque. Voilà, donc ensuite, on va le saupoudrer d'amandes qui va apporter un peu de croquant supplémentaire au biscuit. Voilà, donc là, on a mis les amandes, donc on va cuire le biscuit. Donc on va le cuire à 160 degrés pendant 20 minutes. Voilà, le biscuit est cuit au bout de 20 minutes. Donc là, on va le décadrer et le laisser refroidir. On va préparer notre biscuit, donc on va le couper en bandes. Et donc, vous allez commencer à décoller tout doucement. Et ensuite, je tranche mon biscuit. Alors là, nous allons préparer notre mousse marron. Donc pour la mousse marron, il nous faut du lait, de la crème de marron, des jaunes, du miel, donc là, j'ai utilisé du miel fleur d'oranger, des débris de marron confine, et la crème fleurette, de la gélatine. Donc là, ce qu'on va faire, on va la mettre à ramollir dans l'eau, donc dans de l'eau bien froide. Alors là, on va réaliser une crème anglaise, une crème anglaise au marron, donc avec le lait, le miel, et la crème de marron. Donc là, on va faire chauffer dans un premier temps les trois ingrédients. Feu moyen. Donc là, j'ai versé mes jaunes dans un récipient. On va diluer avec le lait marron et miel, les jaunes, avant de les verser complètement dans la casserole, pour éviter que les jaunes coagulent directement. Voilà. Et là, on va bien faire épaissir notre crème. Donc vous prenez un chinois, vous pressez bien votre gélatine pour extraire le maximum d'eau. On va pouvoir l'incorporer dans la crème. Voilà. Donc là, on va débarrasser, et on va mettre à refroidir pour que la crème chute à 24 degrés. On va commencer à monter la crème au batteur. Donc on va l'incorporer en deux fois dans notre crème de marron. Donc on va verser une première couche de mousse marron. On va remonter la mousse le long de la paroi. Ensuite, on va incorporer une première partie des marrons. Ensuite, on va poser notre première bande de biscuits. Ensuite, on va remettre une deuxième couche de mousse de marron. Là, vous répartissez bien votre mousse. Et on remet une deuxième couche de marron confit. On va remettre nos deuxièmes couches de biscuits. Donc qui fermera la bûche. Notre bûche Mont Blanc est réalisée. Donc là, on va la passer une nuit en surgélation. Donc là, on a démoulé notre bûche. Donc on l'a coupée en trois parties. Pour la finition, on va la pistoler avec un mélange de beurre de cacao et de chocolat blanc. Qu'on va passer au pistolet. Voilà, la bûche a été pistolée. Donc là, on a un effet velours. Là, on va réaliser notre crème mascarpone. Pour la décoration, qui est composée de crème fleurette, de crème mascarpone et vanille gousse. Voici qu'on a tous. Voici aussi un peu de pauvres. Aprit défi, de crème mascarpone et de crème mascarpone. Alors, je vous donne à tout.